Tu te demandes où je dois être encore, hein, c'est le 3 ou 4e décor différent dans lequel je me pavane depuis 6 mois, c'est mon nouveau pied-à-terre que j'ai sur Lyon, maintenant qu'on a lâché le local avec Thomas, enfin qu'il l'a repris, moi j'ai un petit appart à côté qui me permet de pouvoir continuer à faire des vidéos quand je rentre dans ma ville natale. Une ville natale où tout se passe bien pour l'instant, le mercato est intéressant au moment où je fais cette vidéo, et il me porte à sourire en plus, vu que c'est l'été, que c'est la fin des émissions et des gros projets, je suis en train d'en profiter pour terminer mon permis, Zach qui va avoir le permis à fucking 28 ans, il fallait être prêt, on m'a conseillé du côté des abonnés de peut-être me regarder une petite Clio 3, apparemment c'est une bonne voiture, vous me direz en commentaire peut-être quelle voiture serait bien pour une première. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour un threadfoot, vous connaissez le principe, je vais react comme un débile en 25 minutes sur un thread que mon gars Ali93P1 a fait, et ça va pouvoir me permettre de vous divertir, et surtout d'avoir une petite vidéo chill à poster en ce début d'été, comme ça vous n'êtes pas juste stressé que votre club ne bouge pas sur le marché des transferts, vous allez peut-être vous rappeler certaines choses assez cool, parce que c'est un thread qui est dans le thème. Voici le thread, c'est les présentations de joueurs les plus insolites du football, donc c'est plein de vidéos de présentations que les clubs font depuis quelques années, avec l'essor des réseaux sociaux, les clubs ils ont compris que c'était très important de pouvoir faire des annonces assez stylées, pour générer de l'engagement, pouvoir créer de la hype, et ainsi de suite, et rapidement, juste avant qu'on démarre, je tiens à dire que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand elles sortent les présentations, tu sais c'est toujours un petit peu la surenchère les machins, mais surtout maintenant c'est rare qu'il y ait des surprises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des tonnes de moments où avec les journalistes, les rumeurs, les infos, quand un joueur est annoncé, ça fait déjà plusieurs jours qu'on sait qu'il va arriver, et donc du coup c'est rare qu'on se prenne une grosse bombe comme ça, tu vois, genre un transfert de fou, qui éclot par une vidéo archi stylée, et c'est vrai que de temps en temps ça manque de ne pas être surpris, tu vois ce que je veux dire ? Les choses se font beaucoup moins en sous-marin en 2023, est-ce que c'est pour le mieux, est-ce que c'est pour le moins bien ? Vous en jugerez dans les commentaires. Quant à nous on va y aller, on commence les vidéos de présentation, let's go ! On commence avec celle que tout le monde connaît, celle qui m'a donné l'idée de faire ce thread, la présentation est dingue, dommage que ça n'a pas suivi sportivement parlant. Et là je tiens à le dire, c'est peut-être une des dernières vidéos qui quand elle a dropé, pas une des dernières mais en tout cas une ou sur la décennie quand elle a dropé, a choqué tout le monde, le transfert de Paul Pogba à Manchester United, le retour pour plus de 100 millions d'euros. Et je tiens à dire que c'est vraiment un transfert qui était énorme, qui avait fait beaucoup de bruit tout l'été, quand il a été clos et qu'on nous a envoyé. C'était déjà un des premiers transferts très très suivis sur les réseaux et quand ça nous a envoyé, cette bombe, cette vidéo, ça a cassé la tête du monde entier. En termes d'attitude, elle démonte sérieux. Ils ont pris un rappeur, je trouve que c'est un rappeur UK qui est venu, qui a gratté ses petites paroles, nana. Pogba envoie des mouvements comme lui seul, c'est enfer ! Non, franchement, je tiens à dire que cette vidéo, c'est vraiment de la bombe. En soi, tu vois, quand on y réfléchit, le processus créatif, genre il n'est pas non plus exceptionnel, ils sont sur un fond blanc avec des éclairages et tout. Mais en fait, ce qui la rend dingue, je trouve, c'est un peu le côté attitude et les moves. Enfin, on ne va pas se mentir ! Paul Pogba, la pioche sur les mouvements, le drip, c'est le numéro 1. Que ce soit genre les tenues, la réalisation. Donc, quand je parle de la réalisation, je parle un petit peu du montage, des effets faits avec Adidas et tout machin. Le son forcément qui a été fait, je crois, pour l'occasion. Et le maillot, tout ça machin. Non, franchement, moi, cette vidéo, elle m'avait fait... Tu vois, il y a beaucoup de transferts qui sont balancés qu'avec, tu sais, une petite affiche, un petit truc. Il y a des fois des vidéos un peu plus cool. Elle, elle fait partie, pas des vidéos cool, mais des vidéos vraiment marquantes. Alors, effectivement, malheureusement, Paul Pogba, Manchester United, d'ailleurs, ça n'a pas donné toutes ses promesses. Il y a eu du bon, du moins bon. Les vidéos ne présument pas de la qualité du joueur. Mais sur celle-ci, c'était vraiment quelque chose de fort. Et il y avait eu un gros travail marketing fait par Adidas et par les équipes de Manchester United. Franchement, propre. Très marquante. Alors, il y a beaucoup trop de choses à dire sur celle-ci. Je ne sais même pas par où commencer. Oh là 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 là. Donc là, déjà, on est sur un format vertical iPhone. Il y a le fré... C'est Falai Sako, je crois. Il est en train de danser avec un petit emoji sur Snapchat. T-shirt Gucci. Alors, attends, 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 attends. Je ne l'ai jamais vu. Alors, Elon Musk, il a carrément fait laguer la vidéo. Après avoir limité les tweets, là, à 300, 600, les mecs, ils se grattaient les veines. Allez, je l'ai trouvé, sans lag. Oh là 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 là. Et alors, en fait, là, si vous voulez, on a littéralement les deux extrêmes de ce qui se fait. C'est-à-dire des vidéos façon Manchester United, genre avec gros budget et compagnie. Et puis, on a des vidéos avec budget un peu plus moyen. Alors, en fait, c'est facile à comprendre ce qu'ils ont fait. En plus, je suppose, ça avait fait une trend. Peut-être un truc TikTok qui se faisait il y a un an et quelques. Mais sauf que le problème, c'est que même si Montpellier n'a pas le budget de Manchester United, n'a pas les gros sous que peut donner un Adidas, Là, la vidéo, elle est quand même un peu limite. C'est-à-dire que le frérot, ils l'ont mis dans un parc, tu sais, peut-être derrière le centre d'entraînement, avec une verdure. Regardez, il y a de la terre battue. Il y a de la grosse terre. Des petites feuilles par terre et tout. Ça lui a fait faire un pas de danse, ça a crister une musique, le petit truc avec le montage. Ah, les gars, vous avez abusé de la hesse, là. Je peux pas, je peux pas. Genre, vraiment, celui qui a gratté l'idée, qui a dit, il faut qu'on fasse ça, c'est Benger. Je suis pas certain de celle-ci. Et le pire, c'est que forcément, ça touche même un peu, entre guillemets, l'image du joueur qui est pas mis, on va dire, dans les meilleures dispositions, quoi. Bon, après, franchement, je me moque pas non plus. Il y a des clubs qui ont pas vraiment, v'là, les sous d'avoir un gros département marketing ou de faire des salles vidéo, ça peut arriver. Nous, à l'OL, pendant très longtemps, on a fait rugir les mecs sans fond rouge et bleu. C'était pas la folie non plus. C'était cool au début et puis après, ça a vite été redondant. Donc, je sais ce que c'est, de temps en temps, les vidéos un peu moins cool. Celles-là, disons que ça fait partie de celles qui font vraiment un peu de chiffres. Allez, let's go. Oh là là. Celles-là, ça, c'est le... Ça, c'est le travail, ça. À Manchester United, c'est simple. Ils ont pas gagné la première ligue depuis 2013. Ils ont pas gagné la LDC depuis 2008. Ils ont... Non, c'est pas une vidéo, je vous attaque. Par contre, niveau marketing, ça reste un des clubs les plus connus du monde et les plus supportés du monde, notamment en Asie, notamment dans le monde entier. Mais je sais qu'en Asie, ils ont une cote de popularité énorme. Et c'est aussi dû à ça. Non, non, ils ont été bons. Le même. Ils nous ont donné le gift du siècle. Déjà, on peut les remercier pour ça. Ils nous ont donné un gift de malade, tu vois. En fait, la vidéo est absolument exceptionnelle. Alors, c'est dommage parce que t'as l'impression qu'il faut que des vidéos de ouf pour leurs échecs sportifs. Et en fait, elle est coca, surtout quand on sait qu'Alexis Sanchez, il a déclaré qu'après le premier entraînement en Manchester United, il a demandé à son agent s'il était possible d'annuler le transfert parce qu'il sentait pas ça du tout. Et au final, il a pas marché du tout là-bas. C'est dommage parce que du coup, ça a été dans le cadre de l'échange avec Miquetarian, la première fois où les deux clubs ne sont pas ressortis vainquins d'un transfert. Et donc, franchement, la vidéo est absolument exceptionnelle. Genre, la production est vraiment lourde. Le petit message avec la petite musique, le côté ha au milieu d'Ultra Ford avec un peu... Tu sais, un genre de détail à la con, tu vois. Mais genre la fumée qui sort de la bouche, tu vois, quand il expire fort. Tu vois, genre là, comme ça, avec les lumières et tout. Non, franchement, ils ont été grands. C'est-à-dire que Manchester United, ils ont quand même fait des travaux sur cette vague de bonne présentation de joueurs. Le côté, en plus, jouer du piano. Alors, je sais pas si c'est vraiment lui qui joue, c'est un peu scénarisé ou quoi. Mais franchement, le tout est incroyable. Et genre, les fans de Manchester United, ils avaient pété leur tête quand ils ont vu ça. Et un juste titre, d'ailleurs. Oh là là, j'ai toujours pas compris le projet. Oh, là, est-ce Roma pour Jorginho, bim, bam, boum ? Allez, vas-y. C'est drôle de voir ce qui peut sortir de cerveau de personne comme ça, tu sais, lié au marketing. Montrez-nous tout. Donc là, là, c'est après le PSG. On dirait un pervers. Oh là. Ok. Ok. J'ai raté un truc ou... Attends, donc là, attends, il faisait la musique en sifflet, là. Alors, j'ai pas compris. J'ai dû rater un truc. J'ai pas... Genre, pour présenter un joueur, tu lui montes la moitié de sa tête, il se lève et puis il marche vers le centre d'entraînement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un rapport peut-être, justement, avec le logo Romulus et Remus, je crois, l'histoire un peu ancrée ? Parce que là, j'avoue, j'ai l'impression que je rate la ref. En fait, il n'y a que deux possibilités. Première possibilité, il n'y a pas d'explication. C'est... le message rate totalement sa cible. C'est juste une annonce qui n'a pas vraiment de sens. Bon, pourquoi pas, ça peut être golerie aussi. Soit j'ai raté la ref. Je pense que je rate la ref. Si quelqu'un peut m'expliquer la ref, je suis preneur. Après, franchement, je vais pas faire non plus, tu vois, l'expert en marketing. Genre, tous les joueurs ne méritent pas une vidéo, c'est pas la course à la surenchère, tu vois. Il y en a, ils font ça de manière très efficace. Genre, Real Madrid, Communicado officiel, c'est hyper stylé aussi, tu vois. Il y en a, ils ont réussi à construire quelque chose dans le style. Mais après, moi, j'aime bien aussi quand je vois un peu, tu sais, des efforts et un truc un petit peu de créativité qui sort derrière. Et donc, du coup, après, ça peut être un peu la course. Je sais typiquement que, par exemple, en France, il y avait Reims qui faisait ça très bien. Ils avaient fait des vidéos hyper qualies pour annoncer des joueurs. Ça me fait chier de le dire. Il me semble que synthé, ils avaient fait des trucs sympas. L'OM aussi, je me rappelle quand ils avaient réussi à avoir une petite communication liée à Fortnite. Je me rappelle en 2018, 2019, tu sais, des petits refs un peu. En réalité, j'avais trouvé ça stylé. Là, à moins que je rate une ref, sérieusement, je comprends pas. Celle de Messi avec le drôle, c'était trop un banger, même si j'étais dégoûté. Alors, il me semble que je l'avais vu, mais je me rappelle plus exactement comment ça avait été fait. L'enceinte, on a joué le Eleven All Stars ! Non, non. Les mecs qui produisent des drones, enfin qui conduisent des drones, les mecs qui ont la licence pour le faire et tout, vous êtes forts. Vous êtes forts. Genre les vidéos comme ça, où tu vois des plans un peu inédits, fait d'une certaine façon, je suis obligé d'avouer que ça claque, tu vois. Ah, c'est hyppant. Franchement, je vais pas mentir. Sur ce coup, là, Paris, ils font pas toujours les choses bien. Là, là, c'était propre. Oh là là. Non, 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 franchement, je me remets dedans, c'est fort, c'est fort. Non, c'est fort. Non, c'est fort. Franchement, c'est fort. J'aime beaucoup un petit peu le côté, voir un peu l'ensemble du stade, la traversée, la musique un peu hypante, mais si seul au milieu du terrain. Alors, c'est dingue parce que pour l'instant, les seules vidéos très stylées qu'on a vues, ça a été des échecs sportifs de ouf. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet sur ça, non ? Mais là, là, en termes de qualité de présentation, c'est fort. Oh là 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 là, Fuen Labrada, Fuen Labrada, on est sur de la D2 espagnole, je crois. Oh là 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 là. Et c'est quoi le projet ? Pourquoi la musique ? Alors ça, c'est les maîtres du troll, quelqu'un, c'est vraiment archi marrant. Soit ils avaient peut-être, peut-être qu'ils ne parlaient pas français. Tu sais, ils ont cru que c'était Maestro Kimpembe, tu vois, que c'était une musique un peu hypante comme le sud de la France où les cités de France savent produire, mec. Mais en fait, j'hésite. C'est du troll ou pas ? Parce qu'en fait, quand tu les vois au début avec la tête, tu vois, genre, regarde les émotions. Il n'y a aucune émotion, machin, nan, nan. Tu pourrais tout autant te dire que c'était un peu du troll. Mais après, en fait, tu vois vite le switch un peu à deux balles, tu vois, qu'on connaît rapidement, là, tu sais, dans les présentations. Tu fais le musical, on va dire. Oh là là, Ronaldo, la Juventus, le monde avait tremblé. Aïe, 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 aïe. Franchement, pour être avec vous, je ne me rappelle plus exactement des concours. Du transfert de CR7 à la Juve, dans la mesure où je sais, il voulait peut-être prolonger avec un certain salaire. Ça ne l'avait pas fait, il s'était barré. Moi, sincèrement, quand je dis, je ne me rappelle plus exactement du niveau d'attente à l'époque. Je suis obligé de dire juste un truc. La typo fait pour le Cristiano, là, en fond, est magnifique. Le petit set à la place du thé. Bon, on faisait aussi ça sur le Xbox Live en 2010. Caler-la comme ça avec lui en fond, c'est super stylé. Vous savez, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle des entrées de Chris Jericho à la WWE quand il avait sa veste éclairée et qu'il était comme ça dans le noir. Vraiment, ça rappelle un peu ça. Ceux qui ont la rêve, c'est cool. Ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est l'attitude et un peu le charisme de CR7. Par contre, je n'aime pas la fin. Donc, en fait, tu sais, tout là, quand tu vois CR et tout, machin, gros dégradé au bout de verre et tout. Là, tu vois, propre. Pour la fin avec la grosse instru de ça, machin, je suis... Voilà, je ne suis pas, tu vois, pas complètement vendu sur la suite. Pour avoir été dans des équipes créatives et pour connaître un petit peu ça, en réalité, et genre, vous ne vous doutez pas, quand on critique des fois des trucs comme ça, on ne connaît pas le temps qui a été donné aux gens pour le faire. J'ai déjà parlé avec des gens qui font du marketing dans des clubs de foot. Ce n'est pas rare que les mecs, ça leur dit à l'équipe marketing, « Ouais, le joueur, il arrive ce soir. Il nous faut une vidéo. » Et il est 14 heures, tu vois. Donc, en général, ça leur laisse peu de temps, de moyens de faire un truc stylé. Donc, des fois, ça peut donner des trucs un peu moins cool que ce que ça pourrait faire, en réalité, tu vois. Oh là là, l'écrit, c'est pourquoi, chef ? Oh là là, on est à l'OL. Oh là 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 là. 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 Oh là 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 là. Alors, il faut quand même savoir qu'au moment où Thiago Mendes, il vient chez nous, c'est un gros transfert. Il a coûté 22 millions et il sortait quand même d'une belle saison à Lille. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je tourne cette vidéo le jour où on apprend qu'il part de l'OL pour aller à Al-Ali, je crois, au Qatar, un truc comme ça. Donc déjà, c'est assez marrant que je vois sa vidéo de présentation le jour où il se barre. Voilà. Je vous avais parlé au début de vidéo. En fait, l'OL, pendant très longtemps, était un peu à la ramasse au niveau comme digital. Je crois qu'il y a du mieux. Il y a du mieux même. C'est pas, je crois, il y a du mieux, si je dois être vraiment honnête. Mais Willou, il en parlait. C'est-à-dire que l'OL avait un modèle un peu bizarre où il faisait du contenu payant, gratuit. C'était très pas ouf. Ils n'avaient peut-être pas l'équipe qui était ou alors le temps de faire toujours des trucs sympas. Et donc, pendant très longtemps, les vidéos de présentation, ça a été le délire de faire rugir quelqu'un sur fond rouge et bleu, qui sont les couleurs de l'OL. Le lion, voilà, je te fais pas un dessin, mais ça donne des trucs un peu cringe-os, quoi. Ou en tout cas, qu'il vieillisse mal. Tu vois ça, là ? Ça a très, très, très mal vieilli. Franchement, ça, je vous le dis, parce que j'ai déjà été dans des bourbis comme ça, ça, c'est tourné en même pas une demi-après-midi, quoi. Genre ça, ça, le joueur, c'est une heure, quoi. C'est des plans d'attitude, tu sors le maillot d'un sac, tu prends des plans de coupe du lion rouge et bleu, et puis après, ça part au montage, quoi. Donc, ça présume aussi peut-être qu'ils avaient pas le temps de faire un truc vraiment ouf, mais sincèrement, celle-ci, ah, tiens, je suis pas très fan. Alors, la vidéo de présentation de les ventes de ski, si on avait aucun budget, on l'a mis face à la plage pour faire style. Alors, je l'ai jamais vu cette vidéo. Cool, I'm very happy to enjoy to Barcelona. Forza Barca. On a parlé de timing et de budget, là, on était sur zéro timing, zéro budget. Là, ça a appelé l'équipe, ça a rien dit. Les gars, les ventes de ski, il est là ! Vite, on a 15 minutes ! Produisez quelque chose ! Alors, on va envoyer un mec à la plage avec le téléphone, il filme l'eau pour représenter le beau temps et les conditions de vie de Barcelone. Ville horrible, au passage. Bon, plus sérieusement, c'est... c'est nul. Voilà, franchement, la présentation est à chier. Après, bon, comme j'ai dit, en fait, le truc, c'est que je pense pas qu'il y ait toujours besoin d'un énorme budget pour faire quelque chose de cool. Je suis certain que quand t'as un peu de créativité, tu peux réussir à sortir des dingueries, tu vois. Genre, Lance, typiquement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Genre, l'annonce avec Andy Diouf et tout, j'ai trouvé très stylé. La photo avec les gens de sa machin, je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment propre. Ils ont des idées de communication très intéressantes. Là, c'est un peu miskine, quoi. Tu vois, là... Là, il y a de l'idée, tu vois. Le délire que le Mercato est en réalité un tour avec plusieurs épisodes, tu vois. Non, en fait, vraiment, ils font ça bien. Ils font ça bien, tu vois. Tu vois, là, j'aime bien. En fait, c'est assez drôle parce que cette vidéo de présentation fait limite un peu vlog, tu vois. Et en réalité, le délire un peu de Mercatour, de fait d'aller dans des villes un peu différentes. On voit très vite le joueur, donc il n'y a pas vraiment de suspense, tu vois. Mais tu as un petit peu de motion au début, tu as des effets. C'est fait dans une ville, tu as un côté très populaire, tu vois, avec les fans derrière et tout, machin. Ils nous avaient déjà fait ça avec Sekofofana. Du coup, Sekofofana qui avait prolongé au milieu de la pelouse et tout. Non, du côté de l'Anse, ils font ça bien et franchement, là, j'avais bien kiffé cette vidéo. Propre. Les Lensois, vous bossez bien. Zelda Land est stylée en vrai. Zelda Land était vraiment, vraiment propre. Je m'en rappelle. Ça rappelle un truc évident que son père a joué à Manchester City, que lui-même avait des accroches et quelque chose comme ça. Franchement, ça, c'est la preuve que tu n'as pas besoin forcément d'un énorme budget. Si tu as l'idée qui clique, ça donne quelque chose de stylé. Et là... Simple, efficace, pas de chichi, ça n'a pas demandé un scénar de malade. En plus, derrière ça, il y avait eu, je crois, dans la foulée l'été dernier, une séance photo avec Haaland sur un trône. Oh mon Dieu ! Vraiment, une des photos qui en voit le plus que j'avais vu. Genre, vraiment, elle est trop stylée. La pose, le côté peut-être un peu nonchalant, mais ça avait vraiment un flot de fou, je trouvais. Donc franchement, j'avais vraiment bien aimé prendre conscience celle-ci et ça avance un peu ce qu'on disait, tu vois, genre en mode... Pour faire un peu un impact ou un trixtile, tu n'as pas nécessairement toujours besoin de budget. Mais là, je crois qu'on est sur du budget. Celle-là est top 3 all-time, elle n'est pas troisième. Tiens, on va regarder. Oh là 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 ! Je ne l'ai jamais vue. Je jure, je ne l'ai jamais vue, cette vidéo-là. Je découvre en même temps. Là, on est sur de l'idée, là. Mais attends... C'est Diego Costa ? Wolverhampton ? Je jure, je ne l'avais jamais vue. Ah non ! Ah non ! Ah non, 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 ah non. Bravo à la personne qui a bossé dessus. Non, bravo, bravo, bravo. Alors, ça utilise une ref évidente, le loup, Wolverhampton, on parle anglais. Mais ça l'utilise d'une manière un petit peu subtile au début. T'as le côté un peu, tu vois, je dompte les loups, ou alors je les rejoins, ou je suis le chef de la meute, ou autre. Bref, tu comprends, une sorte d'idée sous-jacente. On ne voit pas beaucoup, Diego Costa, il y a une ambiance très tamisée, mais qui correspond bien avec le côté très chien, chien battu de Diego Costa, qui est très connu pour ça. La vidéo est un banger. Franchement, je tiens à le dire, c'est vraiment une superbe vidéo, ça tue. J'aurais jamais pu penser que je mettrais Atletico Madrid dans ce stretch. Tu vois, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? C'est assez marrant, parce qu'il y a beaucoup de transferts, tu vois. On sait qu'ils sont faits, mais du coup, c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller voir la vidéo de présentation du club qu'il a eue, surtout si on s'en bat les couilles, tu vois. Oh ! Qu'est-ce que ça propose, là ? Des plans de Madrid. Très belle ville Madrid, au passage. Très bien. Le musée du Prado. Je vais au Fénix. Je ne l'avais jamais vu, la vidéo. Ça commence à être un peu longuet, un peu redondant. Genre, on voit très vite, tu vois, genre, qui sait ? Je veux voir la fin, comment ça finit. Si la fin est cool, ça peut rattraper le truc. Un mot, peut-être ? Non. Non, non, c'est en DLC, le mot, il faut payer. Bon, plus sérieusement, ça se voit que c'est un truc lié au musée du Prado. C'est dit à la fin, regardez, pour le bicentenaire. Donc, en vrai, c'est stylé. C'est aussi peut-être lié à la musique, il y a un certain rythme ou quoi. J'ai quand même tendance à dire que c'est un poil long. C'est-à-dire que, ok, bon, une minute trente, avoir un joueur passé devant des tableaux, même s'il y a des tableaux qui sont magnifiques, qui sont sûrement des grosses refs artistiques, c'est un poil longuet. J'aurais peut-être aimé plus de dynamisme. Tu vois, j'aurais un côté un peu plus dynamique entre, tu vois, peut-être limite des clins d'œil entre certains tableaux et le joueur et tout machin, mais juste une balade avec un fond et un regard à la fin. Ah ! Ça aurait pu être un peu mieux. Ça aurait pu être un peu mieux. Mais après, ça évolue, tu vois. En réalité, en 2023, il ne faut pas juger de la même manière les vidéos qui ont été faites en 2019 parce que, genre, ça bouge tellement vite qu'en réalité, ce n'est pas toujours facile d'être, on va dire, à la page. Louis-Sénrique a l'OM. Bah tiens, quand je disais que l'OM faisait vraiment du gros travail de communication, en général... Franchement, je le dis, Marseille, sur ce genre de choses, ils sont vraiment bons. J'en sens la ferveur des supporters quand ça crie aux hommes. J'ai le cœur bleu et blanc, mon équipe est honorable. Le cœur bleu et blanc, mon équipe est honorable. Numéro 7, d'autant faut go comme Garincha. Déjà plus de 120 ans qu'on est là. Quartier ! Tous au stade, ce soir, on joue à la maison. Ça crie aux hommes, ça résonne jusqu'au quartier nord. Ça crie aux hommes, ça résonne. Je t'aime. J'ai le cœur bleu et blanc. Marseille, je t'aime. Tu vois, genre, moi, je trouve que c'est une très, 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 très bonne vidéo. T'as le côté très personnifié, lié à la ville. Ça passe bien. Les paroles pour introduire à la fin. Et t'as surtout un bail, c'est le souci du détail avec, genre, l'album qui est distribué à la fin. Des petits sons en bas à gauche, genre... T'as juste ce qu'il faut de détail pour rendre ça très stylé, tu vois. Franchement, énorme travail du pôle communication de Marseille. Dommage, ce soit encore pour un joueur en échec sportif, mais ça m'est... Mais enfin, je vais finir par y croire. Je vais finir par y croire que quand tu as une bonne présentation, tu vas être guesse, forcément. Et enfin, on termine avec l'annonce de Neymar au PSG. Il y avait eu la fameuse tour Eiffel. Ah tiens, je me rappelle même plus exactement de la vidéo, tiens. Ah oui, je me rappelle du bail avec les He's Coming et compagnie. Non, franchement, ils avaient fait bien. Ils avaient fait ça bien. Ah là 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 là. Non, franchement, je tiens à le dire que sur le transfert de Neymar, ça avait tellement été la saga toute l'été que quand il y avait eu les bailes, He's Coming, tout ça machin, la petite tour Eiffel, le petit côté tour Eiffel Brésil et en plus accompagné du maillot jaune du PSG, pour ceux que ça rappelle, c'était vraiment très stylé. Mais je suis content qu'il ait rajouté une autre parce que moi, je suis beaucoup un petit peu des fois les équipes... Tu sais, histoire d'un peu s'inspirer de ce qui est fait marketingment parlant, voir un peu le truc. Ça m'arrive, genre sur la chaîne YouTube du Bayern ou de Liverpool, etc. Voir ce qu'ils produisent, des fois c'est vraiment des mines d'or. Et c'est vrai que la vidéo de Konaté, je l'avais vue, où ils l'ont fait genre dans sa cité avec des fumigènes et tout, parce que je la connais un peu, on va la regarder. Franchement, niveau référence, niveau personnification, je l'avais trouvé vraiment forte. Tiens, genre c'est fait en Ile-de-France, mec, le gros motric de Liverpool. T'as Konaté qui est au milieu de ses potes avec genre le maillot qui lui est livré, je suppose, en tout cas. Ça fait un peu très familial, très pote, très tout. Non, franchement, ils avaient fait un bon boulot. La livraison du maillot avec le petit son de Central Sea qui était vraiment à la mode x1000 à l'époque. Gros fumigène de partout avec ses proches dans son quartier, tu vois. Non, franchement, je tiens à dire, elle démonte. La vidéo est trop stylée. Genre, ils avaient fait vraiment un super, super effort. Et c'était cool, ça change, tu vois, du côté forcément que genre dans la ville du club, ils l'ont fait dans la ville du joueur. Et rien que pour l'effort de créativité, franchement, celle-ci est top. Et pour le coup, on est enfin sur une vidéo stylée avec un joueur qui n'a pas été un échec sportif. Bon, et voilà, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Peut-être un deuxième épisode, je suis sûr qu'il y a encore des tonnes de vidéos de présentation à faire et à réacte un petit peu, à discuter, tout ça, machin. Dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a certaines vidéos qui vous ont marquées et qui ne sont pas dans cette vidéo, dites-moi dans les commentaires et peut-être que j'assemblerai un thread ou alors je demanderai à Ali de me le faire. J'espère que vous avez kiffé. C'est le cas, un pouce bleu, c'est super important pour le référencement, pour le soutien, pour tout ça. C'est gratuit en plus. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao !